Salut et bienvenue dans The Glad One Podcast, multiples championnes de France dans quatre disciplines différentes, demi-finalistes des championnats du monde et médaillés d'or et d'argent. Au jeu de la francophonie, je suis retraitée des pistes depuis 2012. Aujourd'hui, en tant que coach et thérapeute, j'accompagne les sportifs et les anciens sportifs de haut niveau sur la question de la santé mentale et bien sûr sur la question de la santé et du bien-être après la carrière. Dans cet esprit, afin de partager et de libérer la parole autour du sujet tabou qu'est le deuil du sportif de haut niveau, afin que l'on se sente compris et moins seul, j'ai créé ce podcast. Merci donc d'être au rendez-vous et s'il te plaît, n'hésite pas à lui mettre cinq étoiles pour d'autres qui pourraient le trouver et qui pourraient éventuellement le partager. Alors aujourd'hui, dans cet épisode spécial, ouais je dis bien spécial, nous accueillons un homme heureux. Un homme heureux parce qu'il est froco-ivoirien et comme l'actualité le dit, évidemment, la Côte d'Ivoire ! La Côte d'Ivoire a remporté la canne, il fait honneur à son pays en arborant un... C'est quoi ? C'est un vêtement traditionnel ? Comment on appelle ça ? Bonjour Anderson Aoua ! Bonjour ! Bonjour ! A quoi bas ? A quoi bas ? Comme on dit en Côte d'Ivoire qui veut dire bienvenue ! J'ai eu la chance de visiter ton magnifique pays deux fois et j'ai vraiment apprécié. Et c'est vrai que j'avais... La première fois, j'ai été accueillie avec des roses et c'était écrit à quoi bas. Donc j'en souviendrai toute ma vie. C'est ça ! Alors, tu es justement un ancien footballeur professionnel, passé par le centre de formation de Nantes. Tu me reprends si je dis des bêtisins. Oui, c'est ça. FC Nantes. Et aujourd'hui, entre autres, je dis bien entre autres, tu es le CEO de Spimac. Justement, qu'est-ce que c'est Spimac ? Ah ! Bonjour à toutes et à tous. Ma chère Vanessa, bonjour et je suis très heureux d'être dans ton podcast puisque j'ai vu les prémices de mon projet du deuil du sportif de haut niveau lors d'une émission qu'on avait faite ensemble. Et vraiment, bravo, déjà bravo pour ce que tu fais. C'est un sujet tabou, mais il faut en parler. Et Spimac joue un peu un rôle aussi là-dessus puisque Spimac, c'est Sport Image Consulting. Donc, c'est une agence de marketing sportif qui est au service des acteurs du sport. Alors, qu'est-ce que c'est que les acteurs du sport ? Ce sont bien sûr les sportifs, mais aussi tout ce qui est encadrement, tout ce qui est fédération et tout ce qui est annonceurs et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions, d'organismes veulent utiliser le sport comme véritable levier de communication dans leur stratégie de communication. Et donc, nous, notre travail chez Spimac, c'est vraiment de mettre en musique et de mettre en relation toutes ces personnes pour justement que les sportifs puissent avoir des sponsors. Pour moi, on en parlera tout à l'heure pour gérer leur carrière, que les entreprises puissent utiliser le sport comme levier de communication. Et surtout, accompagner un peu les sportifs qui sont entre guillemets en mode reconversion pour avoir justement ces possibilités. Voilà ce que c'est Spimac. Alors, dans ton parcours, je sens qu'on va se vanner aujourd'hui parce que moi, en tant que bonne parisienne, j'ai invité un marseillais, je ne sais pas pourquoi. Tu vas déjà apprendre à sortir l'accent. Tu sais, mon accent sort quand je m'énerve. Et tu sens qu'il monte là. Quand on me vannes, ça ressort. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. Je suis fier d'être ivoirien. Deux choses, moi. Fier d'être ivoirien et fier d'être marseillaise. Aujourd'hui, plus que jamais, fier d'être ivoirien. Bon, tu l'as toujours été, c'est vrai, je reconnais. À tel point que c'était impensable pour toi de ne pas y aller. Tu étais sur les premiers jours de la Cannes. Oui, j'étais sur les dix premiers jours de la Cannes. C'est vrai que je suis rentré avec un sentiment un petit peu de tristesse, puisque quand je suis rentré, on venait de perdre contre la Guinée équatoriale. Et on s'est qualifié un peu inextrémiste. Mais si tu veux, j'étais dans un sentiment de... Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jouer contre le Sénégal, dans l'état d'esprit où on était ? On en parlera tout à l'heure, mais je pense que la victoire de la Côte d'Ivoire au-delà du sport, au-delà de la joie que ça a pu apporter aux Ivoiriens, je pense que c'est une véritable leçon de résilience qu'on a pu avoir de ces garçons. Ils se sont fait huer, ils se sont fait critiquer, ils se sont fait... Voilà, on a douté. Et ils ont su faire le dorant, ils ont su se mobiliser avec un nouvel encadrement. Et donc, félicitations et merci à tout son encadrement. Et même tous les dirigeants, je pense qu'aujourd'hui, ils ont fait front pour oeuvrer ensemble. Et c'est une véritable leçon, puisque quand ils sont arrivés dans la Guinée équatoriale, en fait, ils sont arrivés avec, comme on dit chez nous, avec la grosse tête, pensant que ça allait être... Voilà, il suffisait d'un match nul pour se qualifier. Un match nul. Ils ont dit, bon, voilà, on a toutes les chances. Je veux dire, au minimum, on fait un nul, mais voilà, on va gagner. Et en fait, ils se sont fait gifler, comme on dit au pays. Et cette gifle-là, je pense que... Elle a fait du bien. Elle a fait du bien, parce que tout grand joueur qu'ils sont, que ce soit les caissiers, que ce soit les Fofana, c'est des joueurs qui marchent à des 800, des 1 million d'euros mensuels en Arabie Saoudite. Et là, effectivement, contre la Guinée équatoriale, où le meilleur joueur, le meilleur buteur joue en détroit espagnol, vous imaginez ? Mais là, oui, vous prenez une gifle. C'est un peu comme les équipes, quand elles jouent en Coupe de France, qu'elles se font éliminer en Coupe de France, contre les petits poussés, comme on dit. Mais là, mais là, Vanessa, c'était pire. Parce que là, tu joues comme dans toute une nation. Oui, chez toi. Là, à domicile. La pression était déjà énorme avant, pendant. Donc, imagine cette correction, parce que ce n'est pas la défaite qu'on joue au sport, ce n'est pas une science exacte. Tu peux perdre. C'est de la manière comment ils ont perdu qui a vraiment fâché les Ivoiriens. Et voilà. Donc, on ne peut que les saluer pour leur réaction, d'avoir fait honneur au pays, et encore plus que ça, d'avoir remporté cette Coupe à domicile. C'est vrai que la leçon, elle est partout dans cette équipe ivoirienne, parce que déjà, ils remportent un match au tir au but, incroyable. En plus, la fédération ivoirienne avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir l'événement. Sébastien Allaire, qui a eu une histoire exceptionnelle avec son cancer avec son testicule, qui revient après quatre chimios, etc., et qui devient décisif dans cette canne. Je crois que la leçon, elle est partout. Et c'est vrai que tu as employé le mot résilience. Je crois que c'est vraiment ce qu'on retiendra de cette victoire. En tout cas, à titre personnel, c'est ce que je retiendrai de cette victoire. Parce que, d'ailleurs, ils n'étaient même pas… Enfin, ils étaient loin d'être favoris. Et à chaque fois qu'ils passent un tour, on se disait, bon, c'est le dernier, quoi. C'est le dernier. C'était déjà presque une victoire d'être en finale, quoi. Oui, parce que c'est le départ. En fait, avant la compétition, nous faisions partie des favoris, puisqu'on était à domicile. Sur le papier, on n'a rien à envier à certaines nations. On a des grands joueurs. Mais après, comme tu le sais, très bien, c'est un sport collectif et ce n'est pas une individualité qui va faire la différence, mais plutôt un collectif et surtout l'état d'esprit. C'est comme j'ai pour l'habitude de dire, une Coupe d'Afrique comme une Coupe du Monde, comme un championnat d'Europe, ça ne se joue pas, ça se gagne. On nous retient un cœur à la fin. Mais oui, quand tu as la trique de, je ne sais pas, Mbappé qui a marqué trois buts, quand tu vois le PSG, je parlais du PSG comme tu es parisienne, je vais dire qui a marqué, tu ne vas pas dire qui a fait la passe. Mais c'est exactement ça. Donc, on était favoris, si tu veux, mais il fallait encore le trouver sur le terrain. Et en fait, la déconvenue du premier tour nous a placés automatiquement dans une position de même pas d'outsider, mais vraiment miraculés. Exactement, je crois que c'est ça, les miraculés finalement ramènent une troisième étoile. Et ça, c'est extraordinaire. On a vu la France fêter, on a vu la Côte d'Ivoire fêter l'événement. Et bon, voilà, les liesses populaires, c'est vraiment ce qu'on aime. En tout cas, moi, j'imagine que en tant qu'ancien footballeur et Ivoirien, tu as dû faire la fête. Oui, on a fait la fête. Je t'ai envoyé des messages, tu ne m'as même pas répondu. Tellement tu es occupé. Non, mais c'était... En fait, si tu veux, pour être vraiment honnête, j'avais très peur de cette finale puisque le Nigeria, ce n'est pas une équipe facile. En même temps, j'étais confiant. Et en même temps, j'avais peur parce que... Et même quand ils ont marqué le premier but, j'étais sûr qu'on allait égaliser, mais en fait, j'avais très peur de la séance de tir au but et que la chance tourne. Tu vois ? Parce que j'imaginais déjà ces millions d'Ivoiriens qui allaient être tristes parce que même si on allait être fier d'eux d'être allé en finale, mais... C'est un rayon gouamère. Donc là, ils ont fait vraiment le job et c'est magnifique. Non, on a fêté ça comme il faut, comme on dit au pays. Toi, tu as déjà croisé un revenant. Quand tu croisais un revenant, tu fuis, non ? Donc, tout ça, ils ont vu. C'est tout. Pour revenir à ton histoire, le foot, c'était logique dans ton histoire. En tant que Marseillais, tu ne pouvais pas imaginer faire un autre sport que le football ? Non, je ne pouvais pas imaginer faire un autre sport. Mais pourtant, j'ai fait... J'ai fait d'autres sports quand j'étais à l'UNSS, quand j'étais plus jeune, à l'école. J'ai fait un peu d'athlée. Je me suis dit... Ah, bave ! Ce n'est pas du 100 mètres, quand on est jeune, c'est quoi ? C'est du... Du 80, du 60, ça dépend de l'âge que tu as. Oui, j'étais pas mal. J'étais pas mal. J'étais pas mal au démarrage. Après, bon. Un peu de manque de technique, mais j'étais pas mal. Après, j'ai fait du volet à l'UNSS, du hand, du basket, du badminton. Mais non, le foot, si tu veux, ça fait partie. Même sans parler même d'être africain, ivoirien, tant que marseillais. Le foot, c'est le sport le plus facile, entre guillemets. Un ballon, on peut jouer n'importe où. Donc moi, je viens des quartiers nord, comme tu le sais. Et dans les quartiers nord, ce qui nous tenait, c'était le sport, c'était le football. Et donc, dès qu'on était plus jeune, déjà, j'étais déjà fan de l'OM. Et si tu veux, on se rêvait. Mon idole, c'était à l'époque, Basile Boulie. Basile ! Voilà, le grand Basilou. Et c'est vrai que voilà, on rêvait tous de jouer à l'OM un jour. Mais on savait très bien, en tant que marseillais, que comme le centre de formation n'était pas top pour les jeunes, on savait très bien qu'il fallait passer par ailleurs. À l'époque, à la mode, c'était le centre de formation de Cannes. T'avais Cannes, t'avais Monaco. Voilà. Et j'ai été un des premiers et des rares marseillais à intégrer le centre de formation du FC Nantes. Oui, justement. Comment ça s'est passé ? Comment tu t'es fait repérer par le FC Nantes ? Comment tes parents ont vécu le fait que leur fiston partait au FC Nantes ? J'ai les canaries. Oui, ça a été très rapide. C'était en 1980, je ne sais plus combien. Mon vieil âge, là, vraiment. En fait, je jouais à Marseille. Et déjà, j'ai eu une étape, en fait, les gens ne savent pas, avant le FC Nantes, j'ai eu une étape qui s'appelle Avignon. En fait, j'ai été repéré à Marseille et en fait, le SCOA, ce qu'on appelait le SCOA, donc le Sporting Club Olympique d'Avignon, est en train de monter un projet en prenant des jeunes de la grande région, on va dire, pour venir renforcer leur équipe de U17 nationale. C'était la première fois qu'ils ont monté. Donc, ils ont pris trois Marseillais dont je faisais partie et donc, on était logés, hébergés, enfin, voilà, nourris, logés. On était un peu en mode sport-études. Donc, on était dans un lycée. Moi, j'étais dans un lycée à Avignon. D'ailleurs, j'étais le seul black du lycée. Ça me faisait bizarre parce que Marseille, t'arrives dans un lycée comme ça. Et puis, on était vraiment stéréotypés Marseillais parce qu'à l'époque, on avait des sacoches Longchamp, c'était les marques qui étaient à la mode. C'est quoi cette mode-là ? On dirait un facteur et tout. Donc, c'était marrant. Et de cette année au squad d'Avignon, qui m'a permis de jouer en U17 nationale, je me suis fait repérer et j'ai été le seul joueur amateur à faire les Pré-France. Donc, en partant à Clairefontaine, en sélectionnant l'équipe de France U17. C'était la génération des Thierry Henry, Trézeguet et compagnie. Et tout le monde, quand ils me demandaient « Mais tu joues où, toi ? » Il y avait des mecs qui arrivaient avec leur équipement. Le Havre, Monaco, patati, patata. Je suis arrivé avec mon vieux truc, mon vieux survêt, là, du squad d'Avignon, je crois que je n'avais même pas de sac. On a mes tontons de taximètre qui étaient venus me chercher à l'aéroport. J'étais un gaou, même j'arrivais à Paris en mode gaou, mais Marseille, pur, dur. Ils m'amènent à Clairefontaine, j'arrive là-bas, je vois les gars, ils sont là, survêt, machin. Moi, j'étais avec mon jean, depuis mon petit haut de survêtement. On dit « Tu joues où ? » Je dis « Avignon. » « Oui ! » « Avignon. » « Avignon ? » C'est où ? » Donc, ouais, et cette expérience-là en équipe de France, à mon retour, tout est allé très vite. Je fais un match référence de malade. Je me rappelle, je prends au marquage un jeune qui s'appelait à l'époque Jair Zignon, un Brésilien qui jouait à Andoum catalan. Et j'étais à Avignon, donc je fais un match, je le mets dans ma poche alors que c'était la star entre guillemets de la région. Et ce jour-là, il y avait un recruteur qui a parlé avec Delanoé et Noël Tozy à l'époque, mon papa spirituel. Et c'est grâce à ça qu'il parle de moi et c'est grâce à ça que j'arrive au FC Nantes. Quand tu es recruté par le FC Nantes, j'imagine qu'ils contactent tes parents. T'as quel âge quand ça se passe ? Tu disais à peu près 17 ans, c'est ça ? Ouais, 16 ans. Non, j'ai 16 ans. Donc du coup, tes parents, ils le vivent comment ? Comment ils le vivent ? Ma mère, personne n'a, elle était contente. il n'y avait pas de soucis même si elle était un peu apeurée. Mais mon père, en fait, le recruteur du FC Nantes a été obligé de prendre un vol, je me rappelle, Nantes-Marseille, pour venir au quartier nord pour s'asseoir devant mon père et pour lui demander pardon qu'on m'a dit et qu'il accepte. Est-ce que tu es... J'en étais sûre que ce n'était pas aussi simple que ça. En fait, si tu veux, l'approche, c'était mon fils qui doit finir ses études, il va être médecin. Tu connais les parents africains ? Je connais. Voilà, il va être médecin. Et donc, on a dû faire venir un oncle à son âme qui est décédé, un ancien joueur, Didier Wakubwe, qui joue à l'OM, donc il y avait cette aura déjà. Tu imagines ? Un joueur de l'OM qui se déplace, qui vient au quartier nord de Marseille en pleine soirée. La discussion avec Guy Lyon, que je salue au passage, recruteur du FC Nantes, a duré, je pense, plus de quatre heures voire cinq heures. Ça a commencé à... Donc, tu aurais pu, finalement, ne pas finir au FC Nantes. C'était une vraie possibilité. Alors, là où aujourd'hui, beaucoup de parents rêvent et poussent leurs enfants à y aller, toi, tes parents, c'était réticent. Enfin, en tout cas, ton père. Ah oui, mon père, c'était non catégorique quand il dit non, c'est non. Et donc, ma mère, Didier Wakubwe, le recruteur, donc il était obligé de lui expliquer le projet et insister sur l'INES, l'INES qui était l'Institut Nantes de l'élite sportive. Donc, c'était une école intégrée au centre de formation où on pouvait être dispensé de cours par petits groupes en plus avec d'autres sportifs. Et là, on pouvait suivre, si tu veux, le cursus normal parce que c'était ça la peur de mon père, c'est qu'il avait peur que j'abandonne le cursus normal. C'est une réalité aussi. Le sport peut t'amener très loin, mais il peut s'arrêter très vite aussi. Exactement. Mais je le remercie aujourd'hui parce que c'est ça quand même qui m'a permis d'avoir ce bagage qui m'a après réussi dans ma reconversion. Donc, c'est quand même, voilà, c'était un bagage d'avoir ce... Et puis, les parents sont là aussi pour assurer notre sécurité, nous garder les pieds sur terre. C'est aussi leur rôle. Tu es papa aujourd'hui. De trois magnifiques petits bambinos. Et donc, du coup, maintenant, tu dois... Oui, c'est vrai que ton grand est grand quand même maintenant. Ça y est. On perds à toi. Pardon. Justement, donc, deux ans. Combien de temps au FC Nantes, du coup ? Je ne sais pas pourquoi je dis deux ans. Trois saisons. Et puis après, ce qui est bien, c'est que moi, ma vie, mon parcours, il a été fait de dates. En fait, moi, quand je parle de mon parcours, c'est les dates qui sont importantes parce que c'est des dates où chaque fois, il y a une réussite, chaque fois, une épreuve, où tu dois faire preuve de résilience. Une réussite, une épreuve, une réussite, une épreuve. Voilà, si tu veux, ma vie de sportif est au niveau et ma vie même de tous les jours et faites de cela. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait l'homme que je suis, c'est-à-dire que devant chaque épreuve, il faut faire preuve de résilience, il faut faire preuve de foi quand on est croyant et puis y croire, y croire, y croire à son projet, croire en soi et ne pas lâcher devant ces épreuves-là parce que ma première épreuve qui a été très difficile, c'est mon départ du FC Nantes, c'est-à-dire que j'ai un entretien avec Rénal de Noex à l'époque, responsable du centre de formation, qui me dit écoute Anderson, tu as toutes les qualités nécessaires, tu es respectueux, tu es un garçon adorable, tu es un très bon joueur, etc. Mais, tu ne peux pas te garder, tu ne rentres pas dans les critères du FC Nantes, ça serait au XR, ça serait autre chose parce que devant moi, j'avais 4, 5, 6 grands joueurs qui étaient jeunes et qui étaient déjà des grands joueurs, De Croix, Chanley, Guyot, Eddy Capon, il y avait du monde, il y avait du monde devant moi et moi, je le prends comme une... Comme une raison ? Avec même émotion parce que je le prends vraiment comme un crève-cœur en fait. Le petit Marseillais qui était l'exemple de tout le monde, j'étais un peu la fierté du quartier, tout le monde me voyait déjà pro parce qu'il connaissait mes qualités, mais c'est la dure loi du football, c'est-à-dire que quand tu arrives au centre de formation, dès Anderson, il n'y en a plein. Et peut-être que, moi, je n'ai jamais eu de regrets, mais peut-être que je n'ai pas fait, à mon aîné, peut-être les bonnes choses au bon moment, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas passé au FC Nantes. Et donc là, tu le prends comme un crève-cœur même si chaque fois, ils vont te promettre mais on peut t'aider pour trouver des clubs à côté, mais jamais ils vont t'aider pour trouver un autre centre de formation. Ça, c'est la réalité. Parce qu'on va se dire pourquoi vous, vous ne l'avez pas gardé et vous le proposez à Rennes ou autre. Et donc, t'es là, t'écris, t'écris. Donc, c'est-à-dire que déjà, t'as quel âge ? 18 ans, 17 ans, 18 ans, 18 ans, tu écris, tu fais des candidatures comme si tu cherchais un taf. Déjà. Et tu reçois des lettres. Voilà, j'ai écrit à Strasbourg. C'est comme ça que ça se passe ? C'est comme ça que ça se passe. Tu écris. À l'époque, voilà, maintenant, les jeunes de maintenant, ils font des détections. Mais avant, on écrivait, nous. D'accord. Donc là, tu écris ? Tu écris à qui ? À combien de clubs à peu près ? À quatre clubs, je pense. Je pense que dans mes grosses archives, dans ma cave là-bas, je dois encore les avoir, ces lettres. Strasbourg, il me dit non. Mais tu sais, en fait, il me dit non avec politesse. Malgré tout l'intérêt de votre candidature, le fort potentiel que vous puissiez avoir, le recrutement est terminé. On était au début. On était au début. On était au plein mois d'avril. J'écris à Auxerre. On refuse. Une belle lettre encore. Signée par le responsable du centre de formation à l'époque. Si je peux me demander, c'est pas Bernard David. J'écris à... J'écris à... Pas beaucoup, en fait. J'écris à Auxerre, Strasbourg, et une troisième... Monaco. J'écris à Monaco. Là, tu te dis, tu viens de Nantes, avec la réputation que l'on avait, tu te dis, tu vas trouver tout de suite un club. C'est la future, en fait. C'est là. Et en fait, tu dois passer par la case amateur. Donc, ma résidence a été de passer par la case amateur, la CFA. Alors que tu joues en CFA depuis l'âge de 16 ans, 17 ans, je veux dire. Mais tu passes par la CFA où là, tu rencontres des gars, des pères de famille, des gars qui sont dans l'entraînement qui allument une clope, les mecs qui sont du boulot. Tu prends une chiffre quand tu arrives parce que tu es dans ce mode centre de formation, entraînement, tu vis que ça. Et là, tu arrives, tu prends là, la résilience, elle est là parce que là, tu dois remoduler un petit peu. Tu sais, quand tu es au centre de formation, il ne faut pas faire long là-dessus, mais tu es dans un cocon, en fait. Tout le monde fait tout pour toi. Tu as juste à laver ton slip, en fait. Et encore. Et encore. Et encore. les attendants, ils lavent les slips. Mais quand tu arrives là, il faut aller aux ascédiques, ce qu'on appelait les ascédiques à l'époque. Il faut s'inscrire au chômage. Quand tu prends un appartement, il faut aller à la CAF. Il faut aller à la sécu. Ben dis donc. Je veux te dire un truc. Tu ne connaissais pas ça. Tu ne connaissais pas. Il y a des gens qui s'occupaient de ça pour toi. Donc là, tu prends la maturité. En huit mois, tu prends une maturité de croissance directe. Parce que tu as. Et puis, tu réalises certainement quand tu rencontres les papas qui fument la clope à la fin avec les enfants, tu réalises que ta carrière peut s'arrêter là aussi. Tu réalises que tu peux rester coincé là. Exactement. Et donc là, encore une fois, si tu veux, je me dis non, il faut que je fasse quelque chose. Et je prends mon baluchon, en fait. On dit, et je vais en Suisse. Je vais avec un ami, chez un ami, l'ami de l'ami, et on va au culot en Suisse pour se chercher, comme on dit. Et on arrive, on a réussi à faire un essai au F-Session. Puis on signe là-bas et même pas quatre mois après, six mois après, je suis prêté en Italie. Et puis voilà, après là, ça décolle. Et là, tu signes ton moment et contrat pro, après t'es prêté, tu fais le globe-trotter un peu, tu fais plusieurs clubs, plusieurs pays, etc. Pour finir après à la réunion. Et en fait, si tu veux, toutes ces épreuves-là ont fait que j'ai arrêté ma carrière très tôt. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'ambitieux, mais à la mesure de mes compétences. C'est-à-dire, tu peux être ambitieux, il n'y a pas de souci, mais il faut que tu adaptes ton ambition à la mesure de tes compétences. À une certaine réalité. Exactement. Et à un moment donné, je dis, je cours après quoi ? Je venais d'avoir mon premier gamin. J'ai dit, je cours après quoi ? Je suis là, tous les jours, je fais six mois à un club, six mois à ceci, six mois à voilà. T'es là, ça jongle, financièrement, tu commences à avoir des trous, ça commence à être compliqué, t'as les fichiers qui t'écrivent, t'as tous les créanciers. Parce que ce que les gens ne se disent pas, et on est là, sans tabou, c'est que ton rythme de vie n'est plus le même. Ça sort, mais ça ne rentre plus. Ça ne rentre plus. En fait, tu as gardé cette habitude de dépenser. Ben voilà. Mais pourtant, l'argent ne rentre pas. Et tu m'avais raconté il y a quelques années que tu avais l'habitude de prendre l'avion comme ça. Tu étais en Italie, tu prenais l'avion au week-end pour aller à Paris, tu faisais des années de retour. Pas de problème. La Dolce Vita, mais sauf que l'argent ne rentre plus. Ça ne rentre plus. Donc à un moment donné, tu es un gamin, tu commences à te poser. Tu ne penses plus à toi seul. C'est vrai que j'étais mûr très rapidement à 24 ans. J'ai vu mon premier fils il y a 24 ans. Mais déjà, dès 24 ans, je me dis, j'ai des responsabilités. Je ne peux plus m'amuser à avoir des trous comme ça ou voir madame qui fait des petits boulots à gauche à droite et que toi, tu es là. Non, non, t'inquiète, j'ai un essai là. Non, non, t'inquiète, il va m'appeler Jean-Luc, c'est suspect à son âme. Mon dernier agent, il m'appelle, il me dit, j'ai un truc pour toi en Roumanie. Je dis, Jean-Luc, j'arrête. Il me dit, quoi ? Je dis, non, j'arrête. Trouve-moi un club de CFA qui me trouve un boulot et je vais me reconvertir. J'en ai marre. Et donc, c'est de là que la reconversion commence. En fait, j'atterris à tout. Et comment ta femme, elle vit tout ça à côté ? Elle ne dit rien ? Elle a confiance ? Non, au début, elle ne dit rien, elle a confiance. Mais tu sens quand même que dans ses yeux, tu sais, les femmes de joueurs, les femmes de footballeurs qui sont à ce niveau-là, qui sont dans une période entre guillemets où ils sont à la limite d'arrêter et de se reconvertir, c'est difficile. Tu vas entendre parler dans ton histoire du deuil de sportif de haut niveau, mais c'est difficile d'accepter. Surtout quand t'es jeune. Moi, j'avais 24 ans, j'avais encore le temps. Mais j'aurais pu continuer à jouer en national comme certains, peut-être pour rebondir encore à 28 ans, peut-être faire une carrière de Ligue 2, mais voilà, je pense que j'ai pris la bonne décision au bon moment parce que je n'avais plus, la tête ne suivait plus, en fait. Voilà. C'est-à-dire que tu es là, tu attends le téléphone qui sonne, tu es dans des films, en fait. C'est-à-dire que tu es là, ouais, moi j'ai encore un agent qui mange avec Arsene Wenger qui doit m'appeler. Tu te rappelles, hein ? Tu mangees avec Arsene Wenger, je parle pour toi. Tu te rappelles de suite. Ça fait 20 ans quand j'attends son appel, il ne m'a jamais rappelé. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité aussi. Mais elle n'ose pas te dire. Tu vois ce que je veux dire ? Un jour, tu devrais faire un reportage avec les femmes de footballeur mais qui n'ont pas vraiment… Et elles vont te dire comment c'est difficile d'assumer, voilà, soutenir ton mari mais en même temps d'assumer le frigo. Parce que souvent, on dit les femmes de footballeur mitent des michtos. Des michtos. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Bien sûr. Il y a le quotidien. Tu as des fouteux aujourd'hui qui ont la même femme depuis leur temps de galère comme on dit. Et on dit souvent en Côte d'Ivoire derrière un grand homme se crache une femme de feu. Parce que, ben voilà, parce qu'elle va assumer quand tu ne joues pas, t'es énervé, quand t'es blessé, quand t'es… Voilà. Qui assume ? La première personne qui assume, c'est ta femme. C'est elle qui prend les peaux cassées, on va dire. Les jours de défaite, c'est elle. Et en plus, rarement les jours de victoire parce que les jours de victoire, tu restes dehors, tu fêtes avec tes potes, machin, et puis quand tu rentres, t'es KO, et voilà, c'est fini. Donc elle, elle prend les défaites parce que généralement, tu perds, tu rentres à la maison et tu gagnes, tu fais la brin et puis quand t'es champion, alors là, ça se prolonge, etc. Non, mais c'est important, c'est important ce passage-là parce qu'effectivement, ouais, il faut que… Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma femme derrière moi et surtout mon meilleur ami qui m'a toujours encouragé, qui m'a toujours… Voilà, tu sais, t'as beaucoup d'amis quand t'es au plus haut, puis quand t'es au plus bas, il n'y a plus personne. Et moi, j'ai réussi à avoir gardé les mêmes amis, les amis d'enfance, au bas, ils m'ont toujours considéré comme j'étais, Anderson, donc voilà, ce n'est pas des gars qui vont te tirer vers le bas, ce n'est pas des gars de quartier, entre guillemets, qui sont… Eux aussi, moi, je suis fier d'eux parce qu'on a grandi dans des conditions compliquées, moins compliquées que maintenant à Marseille parce que c'est vraiment devenu n'importe quoi, mais très compliquées parce que, ben voilà, on était pauvres, enfants d'ouvriers, on se débrouillait comme on pouvait, mais on n'a jamais fait des conneries, c'est le sport qui nous a toujours guidés et les études, donc ces meilleurs amis dont je parle, ils ont fait des études, ils ont réussi à partir de Marseille, à avoir des boulots très convenables, des cadres en banque, etc., et ça, on n'en parle pas de ces gens-là, c'est vrai que les sportifs, mais il faut parler aussi de ces jeunes-là qui réussissent à s'en sortir, et ces gens-là, ils étaient à mes côtés pour me remettre un peu la tête sur les épaules quand je faisais des conneries à prendre l'avion Torino au Parigi le dimanche, même les hôtesses, tout le monde me connaissait par cœur, parce que voilà, au lieu de se concentrer à s'entraîner pour essayer de gagner sa place parce que je ne jouais pas là-bas, je prenais l'avion le dimanche pour venir au vieil Piroum, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ben voilà, mais t'es jeune, voilà, et là, t'as tout le monde qui t'attend, t'arrives, t'as la voiture de location qui est déjà là, t'as le pote pour la fête qui est déjà là, t'as les nanas qui sont déjà là, et puis voilà, tu fais n'importe quoi, et puis voilà, et à un moment donné, tu te dis, et puis après, ben voilà, tu rencontres les bonnes personnes, je crois que c'est à partir après ça que j'ai rencontré ma femme et que voilà, j'ai réussi à avoir entre guillemets ce cadre-là, tu vois, être dit, bon écoute, ok, je fais ça pour ça, pour ça, pour ça, après quand t'as l'enfant, c'est pareil, et c'est ça qui a guidé toute ma reconversion. Justement, tu arrêtes, cribles les deux dettes puisque tu as tout dépensé, et là, il faut faire des choix, tu trouves, tu dis que tu demandes un club de CFA avec un boulot, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? En fait, quand j'arrive à Toulouse, la région toulousaine, je disais, Jean-Luc, bon, il m'a dit, viens à Toulouse, on va discuter, moi le problème, c'est que je suis comme mon père, pour changer d'avis, c'est compliqué, donc du coup, j'étais déterminé à faire cette reconversion, j'étais déterminé à découvrir le monde du travail que j'avais découvert un petit peu avant de venir à Toulouse à Nantes, je me rappelle, j'ai fait trois mois, ça c'est une anecdote de malade que je vais sortir, je pense qu'il ne se rappelle pas, mais en fait, je travaille dans une station service le soir pour compléter ce que je faisais au foot dans un club amateur à Nantes, et c'est bien parce que c'était 22h, 6h du matin, donc du coup, ça me permettait la journée de pouvoir aller m'entraîner, chercher un club, être dans le film de chercher un club, dans un film, à Nantes, et d'un coup, comme on est, donc je me retrouve, je vois une voiture qui se gare, une voiture classique, etc., qui sort ? Mickaël Landreau, qui est un des petits, on a joué ensemble, et en fait, le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller me cacher, j'ai eu ça, ouais, après, ça dure, en fait, ça dure 10 secondes cette histoire, et tu te dis, mais attends, merde, pourquoi ? Allez, j'ai enlevé, et j'étais là, le cul arrive, oui, le plat, s'il vous plaît, ok, et je le regarde comme ça, il s'en va, et il retourne, d'un coup, il revient, et il me regarde, Sony, parce qu'il m'appelait Sony, en Nantes, Sony ? Je dis, ouais, oui, c'est moi, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais l'appeler Krillin, je ne vais pas dire pourquoi on l'appelait Krillin, je dis, ok, comment tu vas ? En fait, au final, avec le culot que j'ai eu, c'est lui qui était mal à l'aise, et non plus moi, mais, tu fais là, je viens de se travailler mon frère, ça va, tu vas bien, tout se passe bien, tout ce que tu fais, mais ils font du cœur, parce que je l'adore ce gamin, enfin ce gamin, il est un an de moins que moi, mais voilà, je l'adorais, donc je n'ai pas de souci, je m'en rappelle, l'anecdote, sa première gante, père de gants par nom d'un gardien professionnel, c'est moi qui lui offre, c'était les gants de Fabien Barthès qui l'avait donnés à mon oncle qui jouait à Marseille avec lui, donc on a toujours une belle relation, jusqu'à aujourd'hui, on a une belle relation quand on se voit, mais tu vois cette anecdote-là, elle reflète un petit peu ce qui se passe avec les joueurs de foot actuels qui sont dans un passage où ils cherchent un club, etc., et ils vont commencer à inventer des vies, c'est inventé parce qu'ils ont honte, parce qu'ils n'arrivent pas à assumer que ta carrière à un moment donné peut prendre du plomb dans l'aile et que tu dois ne te reconvertir jamais, tu vas voir un footballeur qui va en chercher un club, ouais, ouais, ben là, écoute, j'ai fait un essai là-bas, mais non, je n'ai pas signé là-bas parce qu'il y a eu un problème avec l'agent qui ne s'est pas entendu, mon frère, mon frère, tu cherches un club, tu n'as pas de club, je n'ai pas de club, je suis en galère, je cherche un club, et c'est ça que j'essaie d'inculquer un petit peu aux joueurs que j'accompagne, c'est qu'à un moment donné, cette résilience dont on parle depuis le début de cette conversation, il faut l'avoir parce que pour éviter ce genre de comportement-là, d'essayer de se cacher, d'essayer de faire comme si j'avais une belle vie, il y a plein de footballeurs qui sont cribus de deux êtres aujourd'hui, qui ne veulent pas le dire, qui ne veulent pas l'assumer, il y en a plein, le seul qui en a parlé il y a pas longtemps, c'est Ludo Julie, il a dit je me suis fait avoir, j'ai fait un mauvais placement, j'ai pris de l'argent, mais voilà, le tabou dans le football, c'est ça, ça, le deuil, la sexualité, l'homosexualité, voilà, tous ces sujets-là sont tabous dans le monde du football, tu peux pas, tu peux pas, parce que, tu peux pas, tu peux pas dire que tu es en charge de club, tu es en galère, non, tu t'appelles un tel, tu peux pas, pas toi, pas toi, tu as été pro, tu n'as plus d'argent, oh non, pas toi, mais si, ça peut arriver, ça peut arriver, et il faut l'assumer, et la première victoire, c'est de l'assumer, en fait, et c'est ce que j'ai réussi à faire, parce que je me suis dit, bon allez, dans cet épisode dont je te parle avec Landro, ça a été un déclic, parce que j'ai vraiment assumé le fait que je cherchais à me reconvertir, et quand j'arrive à Toulouse, la première journée, je vais à la NPE, je regarde les annonces, et grâce à Dieu, le club avec qui j'ai signé un amateur comme ça, avait un partenariat avec Manpower, non, je dis des bêtises, Védiorbis, et Védiorbis me trouve une mission d'intérim chez EDF, EDF, 8 mois, au téléphone, je dis parfait, 8 mois, c'est le temps de la saison, j'ai le temps de faire, mais déjà, je suis dans l'optique de l'entrepreneuriat de faire ma société, d'être agent de joueur et compagnie, etc., donc 8 mois, et puis, je connais la suite, possibilité d'embauche, les entretiens, je me dis tiens, c'est une stabilité, et donc, en 2003, je rentre chez EDF, EDF, dont je suis encore, parmi mes autres activités, et puis voilà, quoi. Et chez EDF, EDF, tu commences comme ça, et ça te met beaucoup d'années à rattraper les dettes que tu avais cumulées, jusqu'à, je ne sais pas, il y a encore une dizaine d'années, tu me disais que tu devais encore rembourser, quoi. Ouais, en fait, pareil, résilience encore une fois, eux, ils me cachaient derrière, non, non, je vais vous rembourser, non, essayer d'emprunter, trouver des projets, autres, etc., ben, à un moment donné, j'ai assumé ces dettes-là, en faisant des plans, de, 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 comment ils appellent ça, des plans de, 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 de remboursement, avec tous mes créanciers, c'est-à-dire qu'à un moment donné, grâce à Madame, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai écrit directement à tous les créanciers. Le fait aussi d'avoir ce boulot, entre guillemets, stable, m'a permis aussi de pouvoir assumer tout ça. Parce que je n'aurais pas pu leur dire en étant, non, ne vous inquiétez pas, comme je disais à l'époque, mon banquier, quand, mon banquier ne m'a pas aidé, mon banquier ne m'a pas aidé. Je ne le remercie pas, je n'ai pas cité son nom. Je ne suis pas sûre qu'il avait grand intérêt, finalement. Il ne m'a pas aidé parce qu'il m'a laissé m'enfoncer dans ce découvert. Ils prennent des pourcentages quand ils t'enfoncent. Quand je lui dis, non, ne vous inquiétez pas, monsieur. Là, j'ai un essai en Italie, là, je devrais partir. J'étais dans ce film. Je ne vous inquiétez pas. Mon agent, il m'appelait, il y a un super contrat en Norvège, ça va éponger, ne vous inquiétez pas, allez-y, laissez passer, laissez passer, laissez passer, laissez passer, mais tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et les impôts qui arrivent, etc. Voilà, redressement fiscal, parce que tu es en Italie, personne ne t'explique qu'il faut que tu déclare ce que tu touches. Officiellement, la banque, tu es au chômage, il faut que tu aies revenu en Italie. Bref, on en rigole aujourd'hui, mais c'est, si tu veux, si tu n'es pas fort mentalement, mais c'est la descente aux enfers, tu ne sais même pas par quel bout commencer, en fait. Les dettes, tu es entre les dettes, entre la réalité que tu as encore envie de jouer, entre la réalité qu'il faut à un moment donné assumer tout ça. Et la réalité que tu es père et que tu es un mari, justement, j'ai l'impression que c'est, c'est ta femme qui à chaque fois crée ce tournant, c'est ta femme qui te garde les pieds sur terre et c'est ta femme qui te permet de rester à flot, même si tu as des dettes, mais finalement, pas à pas, c'est elle aussi qui te remet sur le droit chemin, entre guillemets. Ah, c'est le capitaine. C'est le capitaine du bateau à ce moment-là. C'est sûr qu'elle n'est pas loin qu'elle l'entend. Non, mais c'est le capitaine. Non, c'est le capitaine parce qu'aujourd'hui, voilà, mes deux femmes, comme j'ai l'habitude de les appeler, ma mère perd son âme, elle était là pour moi aussi. Souvent, on dit souvent les parents africains, ils sont là que pour, entre guillemets, récolter un peu les fruits de leur fils. On fait non, ma mère, même quand j'étais dans la galère, elle a toujours été là. Pourtant, elle faisait des ménages, elle surveillait les femmes de ménage, mais bon, c'est pareil, c'est le même secteur d'activité, mais voilà, mon fils, t'as besoin de 100 euros. Mais toi, t'as honte. T'es là, tu dis non. C'est moi qui t'ai aidé, maman, et tout ça, tu rêves de faire, tu penses, et à un moment donné, tu es obligé de prendre des décisions parce que tu ne peux plus continuer comme ça parce que tu sais que tu es en train d'embarquer, entre guillemets, ta famille dans tes problèmes, dans tes dettes, donc tu assumes et encore une fois, tu contactes tous tes créanciers et tu fais un plan de remboursement avec eux, même si ça dure 5 ans, 6 ans, 7 ans, peu importe, ça a pris le temps. Et voilà, après t'es fier quand t'as plus de dettes, mais t'es hyper fier en fait, hyper fier et puis là, enfin, tu peux respirer. On va en parler tout à l'heure, mais je suis trop fière de ce que tu fais chez EDF. Merci. Avant tout ça, il a fallu aussi accepter que, alors tu faisais tes appels téléphoniques, etc., mais pourtant, j'imagine que tu espérais quand même un retour au... À quel moment tu t'es dit OK, là c'est vraiment fini, fini, je me concentre dans ma carrière EDF, j'essaie d'évoluer au sein de la carrière EDF. À quel moment tu te dis bon là vraiment... Je vais te dire un truc, bizarrement, c'est du moment où le jour où j'ai signé mon contrat chez EDF, qui à l'époque qui était EDF, GDF, le centre d'appel, je n'ai pas fait mon contrat et que le premier jour que j'ai mis un casque sur ma tête pour dire EDF, GDF, bonjour. OK, c'est fini. C'est fini. Je me suis dit là, je ne me vois pas et pourtant, je voyais des histoires de mes gars de ma génération qui partaient encore faire des essais, on m'a appelé, on m'a tenté, ne t'inquiète pas. Non, c'est fini parce que je me suis dit là où je suis, si je fais encore cette erreur, je vais encore m'enfoncer par respect pour ma mère, par respect pour ma femme, par respect pour mes amis, mes proches et mon fils à l'époque, je ne pouvais plus faire ça. Donc par contre, j'ai décidé de me mettre à fond dans ce projet-là mais derrière ça, j'étais EDF, GDF la journée, à 17h j'avais fini, 18h, et de 18h jusqu'à 23h, j'étais dans des projets de créateurs d'entreprises, c'est-à-dire vraiment déjà comment je vais accompagner les joueurs, qu'est-ce que je pourrais changer, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux que les autres. Moi, je suis un mec qui ne dort pas, c'est-à-dire que là, ça cogite, ça cogite, ça cogite, et j'étais plein de projets. Parce que je savais que c'était intérimaire, c'était 8 mois le truc, je n'avais pas encore connaissance de cette possibilité d'embauche, pour moi, c'était juste un intérim. Et une fois que ça a été acté, effectivement, là, je me suis projeté un peu plus à me poser et grâce à EDF, j'ai repris mes études, j'ai repris mes études, j'ai fait une formation interne, j'ai repris mes études, ce qui m'a permis après d'avoir tous les jobs que j'ai eus, et les deux gros jobs que j'ai eus et aujourd'hui, j'en suis fier, j'ai du mal à dire ça, en fait. J'ai du mal à me... Je suis quelqu'un d'insatiable, j'ai du mal à fêter les victoires, en fait. Et pourtant, c'en est une, mais j'ai du mal, je passe rapidement autre chose, tu vois. Tu prochettes. Ouais, ouais, ouais. Un autre projet, un autre objectif. Ouais, ouais. Je me dis ça, c'est fait, hop, next. Dans ton parcours chez EDF, tu es un moment, au partenariat avec, ben, tu, ouais, au partenariat avec les autres entreprises, tu travailles avec l'équipe de France de football. Ouais. Tu côtoies les plus grandes stars du sport français, puisque tu fais signer des contrats, des sportifs signent des contrats chez EDF. Ouais. Je ne sais pas si tu veux les citer, c'est toi qui décides sur ça. Comment tu le vis, ce moment-là ? Tu te dis, ça pourrait être moi ? Ou vraiment, Anderson, le footer, il est enterré, quoi. Et là, tu es quelqu'un d'autre. À aucun moment, tu te dis, purée, cette villa ou ces contrats qu'ils signent là ? Tu voyais les montants qu'ils signaient avec EDF ou pas ? Oui, oui, sûr. Donc, c'est toi qui mettais les montants. D'accord. OK. EDF, concrètement, il te donnait une enveloppe et c'est toi qui te dispatchais parmi les sportifs. Comment ça se passait ? En fait, la reconversion, effectivement, je finis la formation interne et j'intègre effectivement la direction de la communication du groupe EDF et plus précisément le sponsoring sportif que j'intègre en 2009 qui était vraiment au... Si je me serais au bon moment, parce que c'était là où on passe de l'équipe EDF, ça s'appelait l'équipe EDF, donc c'était les sportifs salariés du groupe, au team EDF où là, on prend la décision de recruter des sportifs pour avoir des contrats d'image avec des grands sportifs en vue de la préparation des Jeux Olympiques de Londres 2012 dont on était partenaire. Donc, j'arrive au bon moment où effectivement, on me prend la barre et je me rappelle mon chef s'appuie sur moi non pas pour mon expérience à la communication parce que j'ai découvert la communication, j'ai découvert l'autre côté, mais plutôt mon expérience en tant qu'ancien sportif de haut niveau le mec qui va créer du lien avec les sportifs, le mec qui va comprendre un petit peu ce qu'attend le sportif, tu vois, qui va être vraiment proche d'eux. Et c'est ce que j'ai fait naturellement en fait à l'époque dont les premiers, pour les citer, donc Tony Estanguet, Alain Bernard, Camille Mufapé à son âme, Yannick Agniel, Laura Georges, vers la fin, Arnaud Soumani, tous ces jeunes-là, je les appelais même mes petits frères et mes petites sœurs parce que j'ai créé du lien avec eux et qui tout le long de leur carrière et de leur sollicitation par le groupe EDF, j'étais un petit peu celui qu'on pouvait appeler à toute heure. Voilà, j'ai un souci avec mon contrat, j'ai un souci avec ses sollicitations, j'ai un souci avec ma com', voilà, tu vois, donc j'étais un peu, voilà, j'étais un peu leur, je ne vais pas dire leur mentor, mais bon, en tout cas, ils pouvaient compter sur moi, voilà, pour, et ça en conflit d'intérêt, au contraire, je défendais les intérêts d'EDF, mais il faut que les mecs soient bien, parce que quand tu sollicites un sportif qu'il est en plein, pour le citer, je peux le citer, c'est un petit frère, il n'y a pas de souci, je me rappelle quand Arnaud Soumani à l'époque, avant l'an 2012, il se blesse, il n'est vraiment pas bien, il a le doigt de ne pas participer aux jeux, etc., et que toi, ben oui, tu respectes ton contrat parce que tu es une entreprise, tu sollicites le sportif parce qu'il doit faire une sollicitation en région auprès de X salariés et que le mec, il n'est pas bien dans sa tête, ben il faut le savoir, il faut pouvoir adapter, donc c'est là, toi tu l'appelles, tu essaies de discuter avec lui et de comprendre un peu et tu peux en dire non, on ne va pas faire cette sollicitation, mais Anderson, non, il n'est pas bien, il faut qu'il se concentre, l'autre objectif, c'est qu'il soit performant, pour qu'on puisse le solliciter en image, il faut qu'il soit performant, donc il faut qu'il se concentre, tu vois, c'est ce genre de rôle un peu que j'avais et en aucun cas, et c'est ça, grâce à Dieu, qui m'a permis de vite switcher, parce qu'en aucun cas, je les enviais, en aucun cas, non, au contraire, j'étais fier de pouvoir leur apporter, entre guillemets, ce relationnel, faire que grâce à mon expérience en ancien sportif, ils puissent adhérer à nos valeurs chez EDF, tu vois, et qu'ils aient en face d'eux, quelqu'un qui comprend ce que c'est un sportif de haut niveau et toutes ces problématiques. C'est la question que j'allais te poser, est-ce que autre qu'un sportif de haut niveau pouvait occuper ce rôle-là ? Quelque part, quand tu y penses ? C'est compliqué, parce que, en fait, pourquoi les grandes entreprises aujourd'hui aiment recruter les anciens sportifs de haut niveau ? Parce qu'on a cette faculté déjà à gérer le stress, c'est quelque chose qu'on fait ça naturellement en fait, par notre expérience, parce qu'on a appris à gérer le stress, même si on a du stress, tout le monde a du stress, c'est normal, mais cette petite boule au ventre, ce petit mal de ventre que tu as avant d'une compétition, c'est une forme aussi de motivation, c'est une forme d'adrénaline, c'est une forme de... C'est une forme... Dépassement de soi. Dépassement de soi. Tu as l'habitude, cette petite boule au ventre avant qu'on fasse pour toi l'athlétisme qui est le start-up. Tu as ce petit truc, ça fait partie. Et si tu veux, dans le monde de l'entreprise, ce stress, il est permanent, puisqu'il y a la pression des résultats, la pression de bien faire les choses, etc. Et un employé lambda, ce stress-là, il ne va pas arriver, si tu veux, à le gérer et... Comment tu expliques ça ? À le gérer, surtout devant le sportif. Et tu sais que le stress, ça se transmet. Et le problème, c'est que moi, je l'ai vu, j'en parle en connaissance de cause parce que j'avais, entre guillemets, un collègue qui était... Ce n'était pas mon chef, mais il était un peu plus senior, mais on travaillait un peu... Pas en binôme, mais voilà, on était en tout cas dans la même équipe. Et la relation qu'il avait avec les sportifs et celle que moi, j'avais avec les sportifs, j'ai vu plus vite faire la comparaison, c'était compliqué. Il les stressait plus qu'autre chose. Tu vois, un mec qui vient te dire, tu viens de finir les Jeux paralympiques, tu n'as pas eu la médaille d'or, tu as eu, je ne sais pas moi, la médaille de bronze qu'il avait eue, tiens, c'est Arnaud encore. Non, ce n'est pas possible. Mais pourquoi tu n'as pas eu la médaille d'or ? Mais il aurait voulu l'avoir, lui, d'abord. Tu vois, moi, c'est un truc que je ne peux pas dire. Mais non, on ne peut pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Tu vois la différence. Voilà. Parce que s'il avait eu la médaille d'or, ben voilà, par rapport à la communication, par rapport à ce... Tu vois, il est déjà dans... Donc, c'est compliqué. Et c'est la différence que l'on fait aujourd'hui en entreprise, pour ne pas être long là-dessus, mais les grandes entreprises aujourd'hui aiment prendre comme manager des anciens sportifs de haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'on a cette faculté à justement avoir cette résilience, cette remise en question, ce dépassement de soi, toutes ces valeurs qu'on apprend par le sport, le sport collectif, le sport individuel, de permettre de manager. Moi, j'ai toujours eu un intérêt pour mes collègues, d'abord, plus que le résultat ou la performance, plus que mes performances individuelles, je m'en fous. Et c'est dommage parce que si j'avais, entre guillemets, je ne vais pas dire que c'est dommage, mais ça fait partie de moi, mais quand tu regardes que tes performances individuelles, que tes objectifs, comme on dit en entreprise, j'aurais été encore peut-être plus haut que ça aujourd'hui à EDF. Mais je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Et pourtant, tu es haut maintenant chez EDF parce qu'on va faire un point sur ce que tu fais aujourd'hui. Je trouve ça extraordinaire ce que tu fais aujourd'hui puisque tu as changé encore, tu as encore évolué. Je ne vais pas pouvoir parler en détail de ce que tu fais. Je sais que maintenant, tu es entre l'Afrique et l'EDF parce que, si j'ai bien compris ce que tu fais, c'est que tu amènes l'électricité là où il n'y a pas encore d'électricité dans les villages, dans certaines villes d'Afrique, dans certains pays d'Afrique, ce n'est pas partout. Tu t'occupes de tout ce pôle-là. Comment ça s'appelle ce pôle d'ailleurs ? En fait, au départ, si tu veux, je quitte le sponsoring sportif après les Jeux Olympiques de Rio 2016. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je n'avais pas envie de tomber dans le pichier dans ces sportifs de haut niveau qui travaillent au sport. Donc, j'ai voulu me mettre un peu en difficulté et quitter mon... Oui, parce que j'étais dans un fauteuil doré à la com. J'étais tranquille. Et puis, c'était agréable honnêtement. Agréable, oui, mais je suis quelqu'un qui aime bien me mettre des défis. Et si tu veux, quand je suis rentré chez EDF, à l'époque, j'avais deux objectifs. C'était le sponsoring sportif, où on m'avait rionné à l'époque, et l'international, l'Afrique. Et si tu veux, bon, après un épisode... Ils ont bien fait de rigoler. Ouais. Après un épisode bouloureux, puisqu'en 2015, je perds ma mère. Et si tu veux, j'avais qu'une envie, c'était de faire quelque chose pour l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire. Je ne savais pas trop comment. Et en 2016, quand je reviens de Rio, je prends six mois, dans l'Avignon, j'annonce à mon ancien chef d'époque, écoute, je vais arrêter. Il me dit, non, ce n'est pas possible, réfléchis, je vais arrêter, je vais partir. Donc, on me propose des trucs en interne, mais qui ne me plaisent pas. Et je tombe sur un article interne sur EDF en Côte d'Ivoire, qui lance un projet, etc. Et donc, je vais voir la directrice de l'époque, au culot, dans son bureau, je lui dis, écoutez, je ne sais pas à quoi je peux vous servir, mais je peux vous servir, moi, j'ai envie de travailler aujourd'hui pour l'Afrique. Donc, elle me dit, écoute, je viens bien de la démarche, je n'ai rien pour toi, mais je te tiens au cours. Deux mois après. D'accord, donc c'est toi qui vins vers eux, je pensais qu'ils connaissaient ton passé, connaissaient ton histoire, connaissaient ta double nationalité et qu'ils viennent te chercher. Non, c'est moi qui vins. Ok, donc là aussi, je suis allé vraiment prendre du collier avec cette directrice et deux mois après, elle m'appelle. Elle me dit, j'ai écrit juste pour toi. Et donc, j'intègre le mot que tu cherchais, j'intègre la direction internationale et ce qu'on appelle le département off-grid, le département en réseau qui justement permet d'avoir des projets qui donnent accès à l'électricité dans des zones reculées, dans les villages et dans ce projet, comme par hasard, en Côte d'Ivoire que je gère toute la partie marketing et développement commercial pendant 4 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 6 ans. Et dernièrement, bon là, effectivement, après encore malheureusement un épisode douloureux, j'ai perdu mon frère il y a un an et demi, remise en question, etc. Et quand je reviens de là, de mon arrêt maladie, et là, on me dit, écoute, ce qu'on pensait que tu voulais plus faire de com, mais est-ce que ça t'intéresserait de prendre la com Afrique du groupe EDF ? Je t'écoute, ouais, why not ? Et tout, voilà. Il y a eu beaucoup de détachement parce que j'avais pris une gifle après le décès de mon frère et je voulais vraiment prendre le temps. Et là, j'ai pris ce poste-là et effectivement, je continue à m'éclater parce que je couvre toute la zone, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, passant par l'Afrique de l'Est et mon boulot, c'est vraiment mettre en musique tout ce que l'on fait, tout ce que EDF fait en Afrique, toutes nos activités dans toutes les régions, notamment un programme que je gère qui est destiné aux startups africaines. Voilà. Et comme ton emploi de temps n'était pas assez rempli, comme avec ta vie de famille et trois enfants, comme avec EDF où tu fais des allers-retours en Afrique, ce n'était pas suffisant, tu t'es dit, tiens, Spimac, je vais mettre ça en place, je vais mettre ça en musique et je vais m'investir auprès des sportifs. Donc, aujourd'hui, tu es agent de plusieurs joueurs. Au-delà de... Alors, le sujet de la santé mentale est vraiment au cœur. Toi, tu parlais notamment des sportifs que tu connais, que tu as côtoyés. Je sais que tu connais Camille Lacour, par exemple. Il a fait partie du documentaire Strong où il parle de sa santé mentale. Qu'est-ce que concrètement, parce que tu as connu les hauts et les bas, tu en as bien parlé, qu'est-ce que Spimac apporte aux sportifs sur cette partie ? En fait, aujourd'hui, ce que Spimac apporte à ses sportifs, c'est déjà de l'anticipation. L'anticipation, aujourd'hui, tu peux être dans une carrière. Voilà. Ce que j'ai souvent l'habitude de dire aux sportifs, c'est soyez acteur de votre carrière. Soyez acteur de votre carrière, ne soyez pas spectateur. C'est-à-dire que... Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être acteur de sa carrière ? Aujourd'hui, quand tu as la possibilité... Envoyer des lettres quand on n'est plus au FC Nantes. Je fais des bêtises. Aujourd'hui, tu as la possibilité d'avoir un contrat. Un contrat d'image, un contrat... Peu importe. Rien ne t'empêche de lire ce contrat. Rien ne t'empêche de lire ce contrat et de t'intéresser. Même si tu n'as pas fait Bac plus 5 en droit. À l'époque, tu ne lisais pas, toi, les contrats ? Je lisais toujours. Tu as toujours lu ? Toujours. Je me suis toujours intéressé. J'ai toujours été, si tu veux, curieux. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que j'ai toujours été dans les bureaux. J'ai toujours été, entre guillemets, mon propre agent. J'ai toujours eu cette force, sans me la raconter, de négocier les primes avec les dirigeants. Être un peu le porte-parole. J'ai dit, moi, je n'ai pas besoin de brassard. Le brassard, c'est ma bouche. J'ai toujours eu fait preuve de culot, de leadership parce que j'estime, voilà, moi, je suis un soldat. C'est-à-dire que même quand je dis à mes dirigeants, moi, je suis un soldat. C'est-à-dire que je suis très corporel, je suis très loyal. Mais il ne faut pas me décevoir, parce que tu sais un soldat, quand il est très loyal et que tu commences à le décevoir, malheureusement, il peut retourner l'arme contre toi. Il se désolidarise, justement. Il n'est plus solidaire et désolidarisé. Ces sportifs-là, on les éduque, on les accompagne parce que le mot accompagner est très fort. Aujourd'hui, dans Spimac, c'est l'agence de marketing sportif, donc c'est plutôt l'image. Spimac Football Project, c'est plutôt la gestion de carrière des footballeurs professionnels, du centre de formation à la carrière professionnelle, à la reconversion. Et puis Spimac Africa, que tu as évoqué, parce que, voilà, il fallait, je n'étais pas assez busy, mais voilà, Spimac Africa qui est la même chose que Spimac, mais en Afrique, où aujourd'hui, je veux développer le sport business en Afrique. Ok. Voilà, voilà, voilà. Alors, je sais que ton dernier, justement, est très investi dans le foot. Oui. Il rêve des gens de très grands. J'espère. D'après son père, des grandes qualités. je n'ai pas eu l'occasion de voir, à part en vidéo, je n'ai pas vu ton fils avec un ballon. Et comment on fait pour ne pas se projeter sur lui, ne pas projeter ses peurs, ne pas projeter ses envies ? Comment tu fais ? Est-ce que tu y arrives déjà ? Pour être honnête, alors, j'ai eu la chance d'avoir un premier garçon qui a joué un peu au foot, mais qui a, quand on est venu sur Paris, en fait, de Toulouse, qui a arrêté, en fait, et qui s'est mis au sport de combat. Et je t'avoue que ça a été un peu, au départ, un crève-coeur, parce que je me suis dit, merde, voilà, parce que comme tout parent, de foot, quand tu as été footé, tu as envie que ton fils, quand tu as un garçon, joue au foot. Et je l'ai accepté parce que, pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, Ryan a une forme d'autisme. Et ça aussi, ça a été un de mes combats parce que, voilà, c'est important. C'est pour ça, je suis très engagé sur le handicap, le fait de le vivre, au moins, au quotidien, et d'avoir côtoyé des enfants en situation de handicap. Mais voilà, je suis très chanceux parce que Ryan, voilà, bachelier, des études supérieures, je m'en sors très bien, excellent dans son domaine. D'ailleurs, si vous avez des logos à faire, etc., le logo Spima qui est fait par ton fils, d'ailleurs. Et si tu veux, ça m'a permis de vite switcher là-dessus, ne pas avoir ce goût-main, comme on dit au pays, cette, comment je pourrais traduire ça, ouais, cette déception de ne pas avoir son fils au foot. Cette tristesse, en quelque part. Oui, cette tristesse. Après, il y a eu ma fille qui a fait du basket, qui a arrêté si un peu. Et puis le dernier, alors le dernier, il s'est venu, en fait, ça m'a surpris, parce que je n'avais pas vraiment, voilà. En fait, c'est venu très naturellement de tout petit. Mais lui, vraiment depuis l'âge de un an, un an et demi, il se promène avec un ballon, il est un kleptomane. Comment on appelle ça ? C'est pas un kleptomane, mais quand il vaut un ballon, il faut qu'on l'achète. Il a tout. Petit haut, gros haut, moyen haut, en mousseau, tout. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre. Et donc, comme à 4 ans et demi, à 5 ans, je ne peux pas s'inscrire dans un club normal, donc on le met à l'Académie, malheureusement pour moi, en tant que Marseille, je m'excuse pour tous les Marseilles. ça a été un quatre-cœurs pour moi. Je vais être à l'Académie. Ouais, on aura tous compris que si ça s'agit de Paris, il n'y a pas de problème. Moi, je peux le dire. C'était le seul moyen pour qu'il puisse jouer au front. Et là, je découvre que mon fils est gaucher. Parce que je ne savais pas depuis lors. Je voyais des réflexes, mais je me disais, bon, il est petit... Ça, t'étais quoi ? Droitier. Droitier. Ça, t'étais droitier. OK. Et là, je vois des qualités en lui et je vois surtout la passion du football, en fait. il n'y a pas de mal de la qualité. Mais ce qui me fait peur aussi, pour répondre concrètement à ta question, c'est quand je vois les parents autour, en fait. Bon, maintenant, ils jouent dans un club normal, ils jouent à Vincennes. Ça se passe très bien. Il a des qualités, c'est vrai. Mais non, je ne me projette pas. Je l'encourage, par contre. Mais ce qui me fait peur, c'est les parents autour. Ah, les parents, là, vraiment, à huit ans, vous ne pouvez pas être dans un projet Mbappé comme ça. C'est incroyable. Les parents sont tellement dans une pression sur les enfants, c'est incroyable. Je ne peux pas admettre, moi, à huit ans, ils sont là pour, de huit ans à, allez, quatorze ans, quinze ans, c'est du plaisir. Il faut qu'ils progressent, il faut qu'ils... Mais les gars sont déjà dans le projet Mbappé. « Mais c'est comme ceci, c'est comme cela, mais non ! Pourquoi le coach, il a fait ceci ? Mais non ! » Ça crie, ça... Oh là là ! Les bords de terrain, je suis très, 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 comment dirais-je, très régulier. En tout cas, quand je suis à Paris, que je ne suis pas en déplacement, si tu veux me trouver, tu me trouves sur le bord du terrain le samedi matin, neuf heures, huit heures, peu importe, ou le mercredi, après-midi, je suis au bord du terrain. J'encourage mon fils parce que, voilà, je me dis que c'est bien d'avoir son parent. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir les parents au bord du terrain comme ça. Mais j'essaie de l'encourager plus que lui mettre des pressions à mettre en but, à envoyer des gens, me dire, mais pourquoi il est bon ? Mais pourquoi tu ne l'as pas envoyé au Paris FC ? Pourquoi tu ne l'as pas envoyé ? Il y a huit ans ! Laissez-le s'exprimer. Donc, s'il vous plaît, tous les parents, laissez vos enfants s'exprimer dans leur sport. Ne vivez pas à travers eux votre rêve ou autre, etc. Ça va les anéantir, ça va les dégoûter de ce sport-là et vous ne serez que déçus. Voilà. Tu comprends les parents qui me disent, moi, je n'ai pas envie que mon fils fasse du foot par rapport justement aux autres parents et à l'ambiance générale ? Oui. Oui, je peux comprendre. Je peux comprendre parce que malheureusement, des parents comme moi ou comme la personne dont tu viens de parler, il n'y en a pas beaucoup. Souvent, c'est plus les populations masculines, les papas, on va dire à 60% quand même parce qu'il y a quand même encore des mamans qui sont là au bord des terrains que je salue les matins. Mais il y a certaines mamans même aussi. Mais pourquoi tu ne joues pas mais c'est la passe ? Pourquoi tu es comme ça ? Donc oui, il y a une certaine... Moi, j'appelle ça le projet Mbappé. Voilà, tout simplement parce qu'aujourd'hui, oui, ça fait rêver. Ça fait rêver que son fils est un footballeur professionnel. Ça fait rêver que son fils puisse gagner 200, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000 euros par mois. Un million, un million deux, un million cinq quand on a des contrats, etc. La moyenne aujourd'hui, c'est 40 000 euros par mois. même aujourd'hui, 40 000 euros. Mais j'aime bien le dire, le plus petit salaire de Ligue 1, c'est 100 000 euros, les gars. Ton mec, il a beau jouer en Ligue 1, il peut quand même gagner 5 000 euros. Donc, c'est vrai que tout le monde est en train de lorgner sur les contrats faramineux qui existent, c'est vrai. Mais il y en a combien ? Il n'y en a pas tant que ça. Et c'est vrai qu'en plus, les clubs disent qu'un mec à 40 000 euros lui coûte plus d'argent qu'un mec à un million. Parce qu'un mec comme Kylian rapporte des thunes, un mec à 40 000 euros, c'est juste un mec lambda au milieu d'un club. Personne ne va acheter son maillot, personne ne va acheter de place pour lui. Donc, c'est vrai que marketingment parlant, un mec à 40 000 euros coûte plus d'argent qu'il en rapporte, contrairement au gros montant. Justement, quelle différence ? C'est une question très difficile. Il n'y a jamais de question difficile. Quelle différence ? Pardon ? Il n'y a jamais de question difficile. Ok, tu me chauffes, tu me chauffes, ok. Quelle est la différence entre un joueur lambda et un joueur qui devient Mbappé ? Il n'y a pas de différence. En fait, c'est juste la manière comment il va aborder sa carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une carrière peut décoller. Il y a le talent, c'est sûr qu'il y a le talent. Mbappé, voilà. Le talent fait tout. Le talent fait beaucoup. Le talent fait beaucoup. Aujourd'hui, tu parles d'Mbappé. C'est un très bon cas. Aujourd'hui, les talentueux joueurs, tu peux les compter sur le dos de la main. C'est vrai ? Tu es dur quand même. Il n'y a pas que dix joueurs, il n'y a pas que cinq joueurs talentueux dans toute l'histoire de la Ligue 1. Allez, on va prendre que la Ligue 1. Que la Ligue 1 ? Ouais. Il n'y en a pas dix. Il y en a plus quand même. Talentueux ? Parce que pour moi, Mbappé, ce n'est pas talentueux. C'est un joueur stratosphérique. C'est un joueur aujourd'hui qui est au-dessus du joueur talentueux. Tu comprends les gens qui disent qu'il n'est pas talentueux ? Qui dit ça ? Il y a des gens qui disent que ce n'est pas du tout le meilleur joueur du monde. Ce n'est pas du tout talentueux. Il court vite et puis c'est tout. Les gens sont peut-être exaspérés par quelquefois son manque d'humilité. Mais ce n'est pas un manque d'humilité. Son omniprésence dans les médias aussi. Oui, mais ce garçon-là, il a confiance en lui. C'est tout. Et il l'exprime. Il y a beaucoup de gens qui ne l'expriment pas. Lui, il l'exprime. Je suis le meilleur joueur et alors ? Oui. Je veux être le meilleur joueur et je serai le meilleur joueur. Et il assume. Et ça, ça exaspère parce qu'en France, on n'aime pas les gens qui parlent cash, qui disent la vérité. Voilà. C'est ça le souci. C'est tout. Mais sinon, de dire qu'il n'est pas talentueux, non, il est stratosphérique. Je le dis. Pourtant, je suis marseillais. Oui. Moi, je pense qu'elle me bat plus. Je suis contente. Non, c'est stratosphérique. C'est à son âge et tout ce qu'il a réalisé. Attends, il a quoi ? 25 ans ? Il est déjà champion du monde ? Zidane a été... Il est né dans l'année symbolique de 98. Zidane a été champion du monde à quel âge ? Fin de carrière ? C'est vrai. Les seuls qui ont été champion du monde très tôt, c'est les Ronaldo. Pelé. Tu vois, t'imagines ? C'est pour ça que je t'ai dit que les joueurs talentueux, tu peux les citer sur les doigts de la main. Ce qu'il est en train de le faire. Parce que ce n'est pas maintenant qu'on doit faire le bilan. C'est à la fin de sa carrière pour regarder l'ensemble de sa carrière. Aujourd'hui, un Ronaldinho, il était talentueux. Mais regarde sa carrière. Fini. Diego Armando Maradona. Plus que talentueux. C'est mon idole. C'est Diego. C'est Diego. Il y a rien qui a fini. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder l'ensemble d'une carrière. Tu vois, Pelé, Platini, Maradona, Zidane. Quand je dis qu'on peut les compter sur les doigts de la main, c'est les grands joueurs qui ont ouvré le nombre de leur carrière. Aujourd'hui, Samuel Eto'o, Diziz Drogba pour la partie Afrique. Voilà. En fait, je peux compter aujourd'hui une vingtaine de grands joueurs qui ont vraiment, sur l'ensemble de leur carrière, démontré A plus B avec leur titre, avec leur performance, avec leur comportement, avec... Voilà. Il y a tout ça qui joue pour dire que tu es un grand joueur. Justement, je rebondis sur le fait que tu es en train de parler de la fin de carrière. Tu dis, regarde comment il a fini sa carrière. Regarde comment il a fini sa carrière. J'ai envie de poser la question à l'agent. Comment bien finir sa carrière ? Quel est le secret ? Est-ce qu'il en existe un, déjà ? Il n'y a pas un secret, c'est plutôt un comportement. C'est aujourd'hui d'être dans le comportement de l'anticipation. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le sport de haut niveau et notamment le football, avec une blessure, tout peut s'arrêter. Une blessure dont tu ne reviens pas, même si la médecine, aujourd'hui, a vraiment progressé, mais que tu ne reviens pas à ton meilleur niveau et que tu fais... Voilà. Mais si tu as anticipé tout ça, c'est-à-dire que si tu as fait du placement, si tu as anticipé un petit peu ta reconversion en prenant peut-être des cours de com, en prenant des cours de placement dans l'immobilier ou autre, etc. C'est dur à dire à un jeune de 24 ans comment s'anticiper. Et les mecs, ils ne sont pas du tout dedans. Ils sont fous. Ils l'entendent quand tu le dis ? En tant qu'agent, ils l'entendent ? Ils l'entendent difficilement. Ils l'entendent, mais oui, oui, c'est vrai. Oui, 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 Grant, tu as raison. Oui, oui, oui. Mais il faut vraiment du temps. Il faut être derrière, derrière, derrière pour qu'il passe à l'acte. Il passe à l'acte de mettre de côté. Il passe à l'acte. Je parlais avec un joueur que l'on a qui a été formé à Monaco, qui a fait super carrière et puis qui est passé par ces moments-là dont je suis passé, de creux, qui aujourd'hui se retrouve en Bulgarie et qui a compris, il est un contrat professionnel, mais qui a compris, aujourd'hui, il arrive quand même à mettre 4, 5 000 euros de côté chaque mois. C'est un exploit pour lui parce qu'il sait qu'il va avoir un... Voilà, il sait qu'à la fin de sa carrière, avec ses sous-là, il va essayer de créer un business. Tu vois, il est déjà dans cette optique-là. Créer un business. Il n'est pas l'entrepreneur qui veut. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu es un très bon entrepreneur. Il faut d'abord se former, s'intéresser. Et c'est parce qu'un footballeur professionnel ou un sportif de haut niveau a des temps moires pour justement se former, s'intéresser à autre chose. Tu vois ? Et il y en a de plus en plus aujourd'hui, même s'ils font de la télé, qu'ils ne sont que consultants, mais qu'ils commencent à s'intéresser à autre chose et anticiper. Et je te dis, le secret, effectivement, s'il doit y avoir un, c'est vraiment d'anticiper « Qu'est-ce que j'ai envie de faire après ma carrière ? » Comme tu le sais, j'accompagne des sportifs. Alors jusque-là, j'accompagnais des anciens sportifs, mais j'ai de plus en plus de sportifs en carrière qui me contactent. Je n'accepte pas tout le monde parce que pour amener à bien un projet, il faut qu'il soit cohérent. J'ai été contactée par un footballeur dernièrement qui, dans un premier temps, m'a contactée parce que c'est ma casquette d'ancienne journaliste qu'il voulait contacter. Il m'a dit « Parle de moi dans les médias. Moi, je veux trouver un club. » Ça fait déjà… Ben oui, je corrobore ce que tu disais tout à l'heure. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il n'a pas de club. Il vit chez ses parents, il n'a pas de revenus, etc. D'accord. Et je lui ai demandé, puisque finalement, on a basculé sur la partie « Il voulait que je l'accompagne finalement. » Mais lui, il est tellement dans le déni qu'il veut que je l'accompagne pour retrouver un club. Et je lui ai dit « Ça va durer combien de temps comme ça ? » Il m'a dit « Il faut avoir la foi jusqu'à ce que je retrouve un club. » Donc, je lui ai dit « Mais comment tes parents gèrent ? » « Comment tes parents… » « Quel discours ils portent ? » Il me dit « Ah, j'en parle pas trop avec mes parents. » Mais c'est ce que tu disais. Il tâche à ses parents. Et ses frères et soeurs lui disaient « Ah, continue, continue. » Je lui ai dit « Combien de temps ? » Il me dit « Ah non, j'ai pas de deadline. » « Jusqu'à ce que je retrouve un club, je vais continuer. » « À quel âge ? » « 24. » Et donc, je lui ai dit « Mais… » Il m'a demandé « Est-ce que vous pouvez m'accompagner dans cette démarche ? » Je lui ai dit « Je suis désolée. » Moi, dans cette démarche, dans mon rôle de coach-thérapeute, je pense que je ne peux pas l'accompagner parce qu'il est tellement dans le déni. Il a tellement besoin de réaliser. Tu ne peux pas accompagner quelqu'un qui est dans le déni. Ce n'est pas à moi de le faire réaliser ou en tout cas, le parcours est peut-être trop long. Mais à ce stade, c'est trop tôt pour se faire accompagner. Et peut-être qu'il aurait besoin d'un agent aussi franc que toi pour que tu lui dises frontalement ce qu'il en pense, ce que tu en penses. Et puis, en tant qu'ancien footeux, tu sais, ta parole, elle est différente. Je lui aurais dit deux choses. C'est aujourd'hui, déjà, il faut être honnête avec soi-même. Quand tu fais du football aujourd'hui, que tu as 24 ans et que tu n'as pas de club, un joueur qui ne joue pas, c'est comme un cheval qui joue au tiercé et qui ne fait pas de course. Pour lui, il m'a dit qu'il connaît des gens. Même après 4 ans, ils ont trouvé un club. Donc, il est dans l'espoir de trouver un club. Après 4 ans, ils ont trouvé un club, mais ils ont joué un club. Ils ont fait... Moi, j'ai deux exemples pour lui. Le premier exemple, c'est Steve Savidan. Steve Savidan, à un moment donné, que tout le monde connaît, il a fini avec des problèmes médicaux. Mais avant cela, avant qu'il signe à Angers ou Valenciennes, je ne sais plus, il était éboueur et il s'entraînait le soir. Il y en a plein de joueurs comme ça qui, à un moment donné, sont passés par la case. Et Mendy, Edouard Mendy, le gardien de l'équipe du Sénégal qui a fini à Chelsea, champion d'Europe, qui est maintenant en Arabie Saoudite. À un moment donné, il n'avait pas de club. Il jouait dans un petit club et puis il travaillait. Il était pointé à la NPE. Il n'y a même pas 4 ans, 5 ans que je te parle de ça. En plus, pour revenir à la NPE qui est devenue Pôle emploi, qui est devenue France Travail, certains joueurs n'osent pas alors qu'ils ont le droit. Mais simplement, le fait de faire la demande, d'y aller, etc., ils ne font pas la demande. Ils préfèrent rester dans leur coin, avoir des dettes. Ce qu'il y a des jeunes là, c'est qu'il faut être dans un projet où déjà, ils retrouvent plaisir à jouer au football dans un club. Ce n'est pas s'entraîner seul, ce n'est pas avoir un coach personnel. Oui, c'est ce qu'il a. Un coach perso. Ce n'est pas ça, la vie. La vie d'un footballeur, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut retrouver un projet où d'abord, tu joues dans un club en attendant mieux parce que c'est ça qui va te permettre justement de garder le rythme parce que le rythme, rien ne remplace le rythme. S'entraîner seul dans les bois, même si tu veux faire Terminator, Muscu, machin, coach physique, c'est le ballon qui compte. Voilà, parce que quand on joue un match, le rythme n'est pas le même quand tu cours dans les bois ou quand tu fais des matchs entre guillemets de quartier ou des matchs avec des gars. Non, puis l'esprit, même dans l'état d'esprit de trouver, aller à l'entraînement, s'entraîner collectivement avec des gens, jouer le match à 24 ans, s'il a des qualités et s'il est avec lui-même, il doit repasser par la case CFA. CFA national, c'est comme ça, c'est la vie. Après, je ne connais pas son parcours, mais s'il a fait centre de formation qui se retrouve aujourd'hui sans club, passe par la case CFA, mon ami, si tu m'écoutes. Non, il n'a pas fait de centre de formation. Il n'a pas le droit de ne pas jouer en club. À 24 ans, tu n'as pas le droit de ne pas être en club. Ce n'est pas possible. Sinon, mon ami, arrête en même temps. Arrête. Bon, écoute, j'espère qu'il écoutera cet épisode et que le message sera passé. Tu n'as pas mis de l'eau dans ton ventre, tu as été clair. Je ne joue pas en club. Moi, c'est ce que je dis à mes jeunes. Non, tu ne peux pas te retrouver sans club. Une année blanche, c'est compliqué. Alors, 4 ans, je ne sais même pas si ça fait 4 ans qu'il ne joue pas, mais non, ce n'est pas possible. Il faut arrêter. Là, on est dans un film, ce n'est pas un délit, on est dans un film de Hitchcockien. Hitchcockien. Pour revenir à toi, si tu devais faire un bilan de ta carrière, quel bilan tu ferais ? Ta carrière footballistique ? Oui. Fierté, aucun regret. Très content d'avoir connu ce monde du sport de haut niveau, notamment le football professionnel, rencontré des gens merveilleux qui m'ont permis de devenir l'homme que je suis parce qu'avec des valeurs, avec beaucoup d'apprentissage, j'ai fait beaucoup de pays. J'ai été un petit peu, tu sais, nous les Africains, on est souvent le père de nos pères ou le père de nos mamans. J'ai eu ce rôle-là à un moment donné. Très content et très fier de cette carrière qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur ma vie professionnelle, ma vie d'homme et qui aujourd'hui m'a permis d'avoir ces valeurs que j'ai aujourd'hui. Donc, aucun regret, mais aucun regret sur ma carrière. Si on me dit s'il fallait refaire un truc, qu'est-ce que tu allais refaire ? J'allais faire la même chose, je te le dis. Après, la carrière d'un footballeur, c'est un facteur chance. C'est Dieu qui décide, c'est que je ne devais pas être un grand footballeur professionnel, une grande carrière, mais je suis très content de ma reconversion. Justement, avant d'entamer cette reconversion, qu'est-ce que tu aurais voulu savoir pendant ta carrière que tu ne savais pas et que tu as découvert après ? C'est vrai que par contre, ce qui m'a manqué un petit peu, c'est des personnes entre guillemets honnêtes autour de moi qui vont m'apprendre un peu plus à anticiper en termes financiers, en termes de placement. J'ai eu des gens qui m'ont sollicité, mais ce n'est pas des gens honnêtes. Je l'ai senti tout de suite, je n'ai pas eu confiance. Quand le mec, il me dit, place ton argent au Luxembourg ou je ne sais pas quoi, bref, des banquiers et puis des gens normaux, ce n'est pas des gens qui se lèvent comme ça, mais je pense qu'il m'a manqué un peu cet accompagnement. Ne pas tout assumer tout seul et l'agent, à proprement dit, était trop sur la carrière, mais pas sur l'accompagnement. Tu vois, c'est ce qu'il manque aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui est vraiment en charge que tu vas peut-être rémunérer si tu as la possibilité pour t'accompagner dans tout ce qui est entre guillemets administratif, placement, anticipation, image, tout. C'est ce que tu proposes ? C'est ce que je propose. C'est ce que je propose. On ne s'arrête pas la gestion de carrière, faire une commission et te placer dans un club et puis voilà, basta. Non, moi j'ai été footballeur, donc moi je peux te dire aujourd'hui que tu as fait un sale match. Je peux te dire aujourd'hui que tu n'as pas été bon parce que le problème qu'il y a aujourd'hui c'est que les footballeurs on ne peut pas leur parler. Moi je peux te regarder et dire tu peux être qui tu veux. Tu peux être qui tu veux. Aujourd'hui tu as emmerdé. Tu n'as pas été bon. Tu peux mieux faire. On peut regarder un match ensemble, je vais t'expliquer. Même si tu vas me dire mais attends, tu as joué où ? Ouais mais bon, je vais t'expliquer avec mon oeil de l'extérieur parce que personne ne te le dira. C'est ça où on fait un petit peu entre guillemets la différence même s'il y en a qui le font aussi parce qu'on s'intéresse aux joueurs, on s'intéresse à l'accompagner et d'anticiper un peu tout ça parce qu'il n'y a pas longtemps on a eu un joueur blessé il n'y a rien de pire qu'un joueur blessé. Un joueur blessé tout le monde lui tourne le dos mais il faut que tu sois là pour ça. Ça fait partie du job aussi. Donc non, pour revenir à ta question aucun regret. Aucun regret très content, très fier et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini justement quel bilan sur ton après carrière ? Content aussi. On a compris que c'était une réussite, une vraie réussite. Oui, je fais exprès de le dire parce qu'on trouve et notamment ma femme et mon entourage je trouve que je suis très dur avec moi-même parce que je suis quelqu'un d'insatisfait et voilà, mon humilité est peut-être un peu trop poussée des fois et c'est la première fois que je pense que je dis que je suis très fier de ce que j'ai fait après donc je le dis dans ton podcast oui je suis très fier très content très content et ce n'est pas fini parce que je suis quelqu'un d'ambitieux à la mesure de mes compétences je suis quelqu'un d'ambitieux et ce n'est pas fini. On est en JO 2024 tu côtoies encore beaucoup des sportifs et des anciens sportifs je parle plutôt pour le coup des sportifs en carrière qui vont et je le répète parce qu'il y a ceux qui vont arrêter après Paris 2024 mais ceux qui vont arrêter avant parce qu'ils ne seront malheureusement pas sélectionnés qu'est-ce que tu leur dirais ? Déjà enjoy au max parce que des Jeux Olympiques moi je ne les ai pas vécu en tant que sportif mais je les ai vécu en tant que partenaire c'est magnifique des Jeux Olympiques c'est je ne sais pas toi t'en penses quoi des Jeux Olympiques ? Malheureusement c'est le grand drame de ma carrière je n'ai pas fait les Jeux Olympiques j'ai fait les championnats du monde mais pas les Jeux Olympiques et oui je suis d'accord avec toi j'ai utilisé un mot fort tu vois c'est moi qui retourne des questions maintenant c'est le grand drame de ma carrière ouais c'est le grand drame de ma carrière que pour un sportif de haut niveau c'est le graal de participer aux Jeux Olympiques de représenter son pays de participer à cette fête que sont les Jeux Olympiques et donc je pense qu'avant même de se projeter l'après-jeux Olympiques déjà de vraiment profiter un max parce qu'en plus ça va être à la maison et surtout peut-être d'essayer d'anticiper justement pendant ces Jeux Olympiques de voir comment quand on aura fini ses compétitions ou autre d'essayer de s'intéresser de se faire un réseau peut-être de se faire un réseau parce que ce que les gens oublient c'est que pendant les Jeux Olympiques donc moi j'ai été témoin de cela en 2012 et un peu en 2016 il se passe beaucoup de choses beaucoup de deals beaucoup de business autour du sport des sportifs les marques les marques sont là etc et c'est l'occasion de se faire du réseau comme tu le dis c'est l'occasion de briller l'occasion de discuter avec des directeurs et autres etc et faites naturellement de préparer son après mais d'abord se concentrer sur les Jeux parce que c'est le plus beau après il y a beaucoup de sportifs aujourd'hui et je passe ce message qui ont besoin de soutien qui ont besoin d'aide pour aller aux Jeux Olympiques qui ont les capacités sportives qui vont même se qualifier et qui n'ont pas de sponsor ils n'ont pas contactez-moi je ne dis pas que j'ai une baguette magique que je vais vous trouver un sponsor mais déjà je vais vous aider entre guillemets parce que j'étais de l'autre côté je sais ce qu'attend un sponsor c'était des deux côtés finalement et le sportif il est souvent sur son projet je vais vous mettre en visibilité je vais faire ceci c'est pas ça qui attend c'est pas ça que la marque attend alors qu'est-ce que la marque attend ? ah bah non je ne vais pas te dire ça ici tu ne peux pas te nous dire ? ok d'accord il faut qu'ils te contactent je vais vous donner le secret et puis on pourra peut-être faire des choses ensemble ok et te contactent comment ? il faut faire vite contacte-arrobas-spimac.fr ah oui là il faut faire vite parce que les jeux approchent à grands pas c'est vrai il y a encore des entreprises il y a encore des voilà je vais te donner juste un secret allez comme tu es gentil qui était ma petite soeur je vais te donner un secret vous irez dans le dictionnaire ça s'appelle l'embouche marketing c'est vrai qu'aujourd'hui Paris 2024 tente par mon et par de contrer l'embouche marketing mais ils ne pourront pas ça fait partie du paysage du sport du marketing sportif l'embouche marketing c'est aujourd'hui comment communiquer à travers un événement dont vous n'êtes pas partenaire mais que justement ben voilà le plus bel exemple que nous avons c'est l'histoire vous regarderez sur internet l'histoire de Pepsi et de Cola Coupe du Monde 1994 aux Etats-Unis Coca-Cola partenaire de la FIFA mais en terre ennemie vous imaginez Pepsi chez lui il y a la Coupe du Monde et Pepsi ne peut pas communiquer no way et Pepsi qu'est-ce qu'ils ont fait ils ne sont pas partenaires de la Coupe du Monde pas de problème le budget d'un partenariat qu'ils auraient pu avoir avec la FIFA ou autre ben ils l'ont mis sur une campagne publicitaire et ils ont pris Cantona Beckham Ronaldo je ne sais plus les joueurs gros joueurs je ne sais pas si vous vous souvenez qui sont en train de taper sur une canette pour que ça sorte à l'entrée d'un stade ils font une super production tel Nike actuellement et c'était Pepsi et tout le monde a cru que Pepsi était partenaire de la Coupe du Monde les vents vont décoller terminés c'est le plus bel exemple dans Bush Marketing ah il y a un autre aussi c'est Dr. Dre je crois que c'est Panasonic qui était partenaire des jeux et juste la veille des jeux il fait ou quelques jours avant il fait une grosse fête il invite tous les meilleurs les plus grands sportifs de la planète et leur offre des casques Beats by Dre et donc tous les sportifs se sont pointés aux jeux olympiques avec le casque autour du cou et il a failli se faire d'ailleurs il a failli se faire pour lui porter plainte contre lui mais il a dit mais moi j'ai le droit de faire une fête avec mes amis et de leur offrir des cadeaux et c'est comme ça que c'est terminé et tout le monde et les ventes de Beats by Dre ont décollé juridiquement c'est vrai que Paris 2024 s'est mis à fond dessus pour essayer de pallier au maximum à cela mais il y a des choses qui ne peuvent pas empêcher c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a parlé dans deux exemples on a parlé d'athlètes où les marques utilisent les athlètes pour pouvoir communiquer donc tu ne peux pas aujourd'hui empêcher un athlète qui n'a pas de sponsor d'avoir un sponsor et qui va mettre parce que voilà Vanessa Gladone c'était même pas un sponsor c'était un cadeau c'est-à-dire que c'était un casque et il n'a même pas des histoires d'argent il leur a remis un sac et dans le sac il y avait des casques et tout le monde s'est retrouvé aux Jeux Olympiques tu ne peux pas empêcher aujourd'hui une marque X qui n'est pas partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 de soutenir un athlète Vanessa Gladone va faire des Jeux Paralympiques ou Olympiques de 2024 elle est avec son partenaire X elle signe un partenariat elle va communiquer sur son partenaire parce qu'il lui donne de l'argent pour pouvoir faire les Jeux et Vanessa Gladone elle devient championne olympique j'aurais bien voulu et donc le partenaire il va communiquer dessus c'est tout et donc ça vers toi lui aussi il va faire partie de la fête et c'est ça qu'aujourd'hui Paris 2024 du point de vue juridique essayer de contrer ça va être compliqué ça va être compliqué d'autant que je me souviens en 2012 il y avait même un athlète qui avait tatoué la marque donc ça ça va être encore plus difficile tu ne peux pas empêcher quelqu'un de se tatouer donc chers amis sportifs vous qui cherchez des sponsors c'est vrai qu'il faut un réseau il faut une histoire je vous donne le secret allez je vous donne parce que vous êtes sympa c'est pas simplement de la visibilité que la marque a besoin c'est vous votre histoire votre storytelling qu'est-ce que vous allez apporter à la marque comme valeur et autres etc aujourd'hui il y a des marques qui peuvent se mettre avec n'importe qui c'est pas une question d'argent c'est une question de valeur est-ce que vous vos valeurs ou ce que vous allez défendre ou votre projet derrière correspond à la marque c'est ça que vous ne pouvez pas envoyer votre CV votre candidat toutes les marques non il faut sélectionner en fonction de ce que vous vous avez envie de défendre d'inculquer comme valeur voilà avant de se quitter qu'est-ce qu'on peut te souhaiter parce qu'on a l'impression que tout ce que tu touches tu réussis une santé la santé c'est tout ce que tu peux me souhaiter parce que moi c'est ce que je souhaite à tout le monde c'est sans la santé on ne peut rien faire donc déjà d'avoir une bonne santé et puis bien sûr d'être toujours intègre par rapport à tout ce que l'on peut faire dans tous les domaines il n'y a rien de mieux que d'avoir son intégrité et ses valeurs pour justement on a vite fait d'avoir une mauvaise réputation donc intégrité valeurs santé c'est le plus important après le reste c'est Dieu alors on remet tout ça dans les mains de Dieu et évidemment on te souhaite la santé merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager avec moi merci beaucoup et puis merci pour ta sincérité d'avoir mis les pieds dans le plat des sujets tabous là où on n'ose pas dire que les footeux ben ouais ils gagnent aussi de l'argent mais ils dépensent beaucoup au point de créer des dettes et c'est un discours qui n'est pas assez entendu donc merci de l'avoir porté ici dans The Glad One Podcast The Glad One The Glad One merci à toi aussi cher auditeur d'avoir participé jusqu'au bout à cet épisode tu le sais en tant que coach thérapeute j'accompagne les sportifs et les anciens sportifs à travers notamment les problématiques évoquées ici la solitude l'incompréhension donc si tu te sens dépassé que tu te sens seul si tu souhaites comprendre comment je peux t'aider l'appel découverte est offert sinon tu peux aussi me contacter sur les réseaux sociaux sur mon mail contact arrobas vanessagladon.com contact arrobas vanessagladon.com si ce podcast te plaît n'hésite pas à lui mettre 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises et je t'invite à le partager à ceux à qui il pourrait plaire n'oublie pas que la vie est un sport incroyable et que tant que la partie n'est pas terminée rien n'est jamais perdu on se bat jusqu'au bout jusqu'au gong jusqu'au sifflet final jusqu'à la ligne d'arrivée et abonne-toi pour ne rien manquer allez je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de The Glad One Podcast ciao ciao